C'est la bonne franquette, donc tout le monde peut se prendre une assiette, des ustensiles à se servir, et le whisky, on va commencer ça un petit peu plus tard. Depuis longtemps, le Parti québécois, moi, j'ai toujours vu comme LE véhicule qui pouvait unifier l'ensemble des Québécois, mais je ne le vois pas du tout, puis c'est comme ça empire, tu sais, depuis le référendum. Il faut changer la tendance. Il faut changer la tendance. Il faut changer la tendance ou trouver un véhicule qui va unifier, tu sais, puis l'ensemble des Québécois plutôt que ceux qui votent pour le Parti québécois. Les choix sont là, mais construire un nouveau véhicule, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Bien oui, ça, c'est clair. Parce qu'est-ce qu'on prend le véhicule existant et on l'ajuste, ou si on veut construire un nouveau véhicule. Moi, je pense qu'on va arriver plus vite à un résultat en prenant un véhicule existant, et le résultat va être plus fort que de construire un nouveau véhicule. Mais c'est sûr, il y en a des gens qui pensent… Oui, oui. J'entends différentes choses, puis je peux percevoir certaines affaires aussi, mais ce que je vois, bien, il n'y a pas eu d'engouement, en tout cas, aux dernières élections pour le Parti québécois, alors qu'il avait toutes les chances de l'emporter, tu sais, c'est ça qui est un peu triste. Oui, on va espérer au meilleur éternel. Aussi, je suis confiant pour la suite des choses. C'est quand je viens de gagner comme ça, là. C'est ça. Oui. J'ai pas envie que ça meure, cette idée-là d'indépendance. Moi, c'est vraiment ça qui m'attire. Un petit peu d'aggis? Oui. En fait, t'as une partie végétarienne, je pense que je vais aller voir la partie végétarienne. À plus tard. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada